tu vois ce qui se passe c'est que nous sommes dans un environnement où tout subjugue l'esprit nous voyons des choses nous entendons des choses et ça fait réagir l'esprit nous sommes constamment tourés de toutes sortes de situations qui fait qu'on réagisse à ça et pourquoi on réagit à ça c'est parce que on est identifié à ce qui se passe ça nous concerne on est concerné qui est concerné c'est celui qui est en rapport avec toutes ces choses autour de lui donc tu t'es identifié à ce qui se joue et tu es subjugué parce que tu es en contact avec ces choses il ya un lien entre toi et ce qui se joue mais pourquoi devrions nous avoir un lien avec ce qui se joue puisque ce qui se joue c'est quelque chose qui est là qui se fait c'est un fait ça ça arrive ça ne peut pas être évité donc pourquoi serais-je subjugué par ces choses si je ne suis pas identifié à ces choses elles me sont égales donc elles vont continuer leur chemin et moi je serai là tranquille sans rien faire pour m'embarquer dans ce qui se joue tu vois tout ce qui se passe autour de toi ce sont les pensées qui sont inscrits dans les choses leur signification tu tu vois des choses et tu donnes aux choses une signification et tout ça c'est l'environnement qui te subjugue et là on est en train de dire est ce que c'est possible de ne pas s'emporter avec tout ça de rester là assis dans ton fort intérieur sans réagir à tout ça juste laisser les choses être ça demande beaucoup de silence non ça demande que tu sois là présent attentif à ce que tu es là au silence dans lequel tu es être attentif à ça mais pas attentif à ce qui se joue mais être attentif à l'intérieur de soi ça veut dire tu tu fais la démarche à l'inverse tu vas à l'intérieur de toi et tu vois que là il y a un calme silence et qui n'a pas de liaison avec ce qui se passe parce que ce qui se passe c'est une chose ce sont toutes les choses qui arrivent dans le monde mais quand tu te relis avec toi même tu es en toi tu es ce que tu es alors tu n'es plus en en relation avec ce qui se passe ce qui se passe c'est c'est le truc qui arrive tu ne peux rien faire tu le laisses passer mais bien souvent toute notre activité aujourd'hui dans ce monde c'est de jouer avec tout ça de faire en sorte que tout ça c'est important ça on veut contrôler on veut arranger on veut garder on veut jouir de tout ça on veut avoir du plaisir dans tout ça et on appelle ça vivre en fait mais ça c'est subi à la vie c'est pas vivre vivre c'est que tu es celui qui vit c'est c'est ce regard intérieur qui a un rapport avec tout ce qui se joue et ce rapport n'a pas d'impact sur ce que tu vois celui qui va voir tout ça il n'a pas d'impact avec tout ça parce que il le regarde à partir de son fort intérieur sans réagir à ce qui se passe sans réaction ça veut dire tu en paix là tu vois je ce que je veux dire c'est que nous sommes tout le temps occupé et là si tu restes avec ce que tu es et tu insistes pour rester dans ton fort intérieur sans réagir à tout ça alors c'est ce qu'on appelle être en paix et être en paix c'est crucial parce que quand tu es en paix tu ne subis pas tu ne subis pas toute la machine pensante qui se joue parce que tout ce qui se passe c'est de la pensée qui se joue c'est du passé qui vient dans le présent et puis tout ça c'est nous les hommes qui avons construit un monde qui est en interaction parce que nous pensons parce que nous sommes celui qui font faisons les actions on sème et donc on récolte ce qu'on sème et tout ça c'est une activité qui impacte la psyché que nous sommes nous avons des émotions des 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 peines des problèmes parce que nous sommes en réaction avec tout ça mais si tu n'es pas en réaction avec tout ça alors tu te trouves être celui qui est en retrait de tout ce qui se passe et tu regardes les choses comme elles sont sans essayer de faire en sorte que tu puisses arranger pour que ce soit plus agréable parce que l'idée c'est ça dans ce monde c'est que quand tu vois quelque chose qui te dérange et ben tu essayes de l'arranger donc tu es en relation avec tout ça et en fait ça ne cesse jamais ce mouvement de vouloir contrôler d'arranger et ben c'est quelque chose qui que tu subis tout le temps parce que c'est pas des choses qui sont comme tu penses comme tu espères et ce que tu espères voir c'est ce que tu connais et ce que tu connais c'est ce que tu veux faire exister mais quand les choses ne sont pas à ton goût parce que tout arrive en brut comme ça et ça exprime ce que la vie elle est aussi c'est à dire la vie elle est tantôt bien tantôt mal tantôt tantôt joli tantôt vilain mais tout ça ça doit arriver et ça arrivera de toute façon que tu aimes ou pas et là on est en train de dire de rester en soi sans réagir sans faire en sorte que tout ça ne t'impacte ça veut dire que tu es ancré dans l'être que tu es et ce que tu es n'est pas quelque chose qui va jouer avec ce qui se passe ce que tu es c'est la présence une présence de toi qui est là et qui regarde des choses sans subir sans juger sans comparer tu accepte la plupart d'entre nous c'est on n'arrive pas à faire ça parce qu'on n'accepte pas parce que tout n'est pas à notre goût parce qu'on a voulu des choses pour pouvoir exister dans ces choses là et ces choses là ne sont pas à notre goût donc il faut qu'on les contrôle toute la journée pour pouvoir faire en sorte que ça reste potable quoi et ça c'est le mouvement de l'homme qui subit l'homme qui n'est pas en paix mais celui qui en paix c'est celui qui s'est mis en retrait et il a laissé les choses être sans jouer avec sans essayer de faire en sorte que ce soit à ton goût parce que celui qui va faire ça c'est celui qui voit le monde depuis son fort intérieur c'est à dire l'oeil qui va voir le monde c'est une autre dimension avec un regard qui est immuable un regard qui voit à partir de la source même mais bien souvent c'est le regard qui regarde les choses qui se passent mais c'est c'est des regards qui sont en ping pong avec les uns et les autres on est dans l'interagissement entre ce que on est et ce que on aimerait être c'est à dire il y a ce que tu t'es constitué comme étant toi qui réagi à ce qui se passe comme étant le monde tu t'es divisé entre ce que tu es et ce que ce qui se passe autour de toi donc quand il y a cette division et ben il y a un clash entre ce que tu es là et ce qui se passe donc tu veux arranger les choses pour que ce ne soit pas désagréable tu veux le bien-être tu veux la zone de confort et tu te crée une zone de confort de cette manière et dans cette zone de confort tu seras toujours embêté parce que les choses arriveront encore et encore et encore et il faudra que tu te protèges à chaque fois et là on est en train de dire laisse tomber tout ça ne fait pas tout ça parce que en fait c'est quelque chose qui est récurrent qui ceux qui se répètent tout le temps et ça va te fatiguer ça va te user l'esprit à toujours vouloir interagir avec tout ce qui arrive avec tout ton environnement parce que ce que tu es pour de vrai n'est pas ça parce que ça c'est parce que tu t'es identifié tu as un lien avec l'environnement tu t'es identifié à ça mais tu n'es pas l'environnement tu n'es pas ce qui se passe tu es la présence tu es celui qui est là assis dans ton fort intérieur et qui est présent à tout ce qui se joue et ce regard tu es là tu es une perception de tout ce qui se joue cette présence est la perception de tout ce qui se joue et cette perception elle ne fait rien pour essayer d'arranger ou de déranger parce que elle n'a pas besoin d'être autre chose que ce qu'elle est la présence ne fait rien la présence c'est c'est un état où tu vois tout ce qui se passe mais tu restes le témoin de tout ce qui se passe c'est à dire tu observes tu observes sans être celui qui va jouer dedans donc si tu peux te lever le matin et rester dans cet état de d'observation et ne pas enclencher ta vie à avoir des réactions et des des interactions avec toute chose qui se passe parce que ta tête va faire le ping pong entre toutes ces interactions qui va arriver et c'est là que tu n'es plus en paix parce que tu es en brigadé avec toutes sortes de pensées toutes sortes de choses qui arrivent tu vas essayer de d'arranger de contrôler de vouloir que les choses soient au goût de ce que tu as appris de ce que tu penses que le monde devrait être parce que tu te fais une idée tu te donne des conclusions pour te dire que les choses sont comme ça ou comme ça ce sont des conclusions que tu te fais mais celui qui voit tout ça il ne fait pas de conclusion il n'a pas de conclusion il n'a pas d'avis sur ce qui se joue il dit pas c'est bien c'est pas bien il accepte de regarder comme ça ce qui se joue sans jouer avec et c'est à ce moment là que tu peux être en paix et tu vois dans cette paix il y a un phénomène extraordinaire qui arrive c'est comme un miracle en fait parce que dans cette paix là et tu n'as besoin de rien faire pour que les choses puissent être autrement elles sont comme ça donc tu es tu es en paix parce que tu ne fais rien tu laisses les choses être la première réaction pour la plupart d'entre nous c'est de d'arranger de contrôler de faire en sorte que les choses se passent bien s'il passe comme on aimerait pour ne pas souffrir pour ne pas subir parce qu'automatiquement on va subir si on est identifié avec ça si tu perds ton argent et que tu es identifié à ton argent et ben tu vas être déchiré si tu perds un ami cher parce que tu t'es attaché à lui et ben tu vas être déchiré tu vas souffrir du manque que tu as et c'est parce que on s'est identifié à toutes ces choses qui nous entoure que on a ces ces souffrances mais celui qui voit la vie sans s'attacher sans entrer en conflit avec ce qui se joue et ce que toi tu es et ben il est libéré de de tout ce que tu peux subir tu ne subis rien puisque tu es séparé en fait tu regardes tout ça à travers un oeil qui voit à partir de ce que il est pour de vrai tu es la source et la source à son oeil qui regarde tout ce qui a coulé depuis la source il y a un oeil qui voit tout ce qui coule et tout ce qui coule c'est le passé le passé qui part vers le futur toi tu vois là tu es assis là dans cet état de de béatitude où tu ne fais rien tu es libéré tu ne joues pas avec tout ce qui se passe et tu vois avec l'oeil de la source tout ce qui coule et c'est ça le miracle le miracle c'est que tu peux mettre de l'ordre parce que tu as l'oeil qui est la perception qui est sacrée qui est parfaite qui est ordonnée et elle elle fait toujours en sorte que tout reste comme c'est comme c'est prévu par l'ordre par l'ordre naturel des choses mais la pensée qui veut arranger qui veut contrôler elle met le chaos dans ce qui se passe donc toi qui est présent avec la source que tu es la source tu vois tout ce qui se passe tu vois le monde sans faire en sorte que tu réagisses à tout ce qui se joue tu es la présence et quand il y a cette présence il n'y a plus personne qui veut il n'y a plus le personnage qui joue dans la scène alors tu es libéré de toute réaction qui puisse revenir vers toi puisque tu ne réagis pas tu n'es pas celui qui fait en sorte que tu vas troubler la situation qui est en face de toi parce que tu as joué dedans parce que tu as voulu arranger pour qu'elle soit autrement que ce qu'elle est quand tu laisses les choses être l'ordre se remet tout seul en place et c'est ça le secret de la vie c'est de ne pas croire que tu es quelqu'un qui va arranger le monde qui va contrôler le monde qui va faire en sorte que tu peux sauver le monde tu n'es pas là pour ça laisse la vie le faire la vie le fait naturellement ça mais toi à partir du moment où tu veux quelque chose alors tu vas mettre le chaos parce que la pensée divise la pensée fait en sorte qu'il y a de l'interaction et dans ces interactions là il ya toujours la le désordre qui se produit mais jamais l'autre parce que la pensée elle est limitée elle ne crée pas la perfection elle crée le chaos la pensée c'est quelque chose qui divise qui divise ce qui ne peut pas être divisé donc ça fait que tu penses pouvoir arranger et en fait il n'y a rien à arranger c'est parce que tu as essayé que ta tête est confuse tu deviens confus parce que tu crois que tu as quelque chose mais en fait tu n'as rien c'est de l'illusion tu as créé une illusion et cette illusion crée le chaos en toi parce que tu ne sais plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux parce que tu veux arranger ce qui est vrai c'est la chose qui est là comme elle a toujours été ok mais toi parce qu'il ya des choses qui arrivent dedans et bien tu veux faire en sorte que ce soit différent parce que tu n'as pas appris comme ça c'est pas ta culture c'est pas ta façon de vivre donc tu veux arranger les choses pour que elle soit à ton goût et c'est ce que toute la planète veut faire elle veut arranger que tout le monde puisse avoir un état stéréotypé parce que on n'accepte pas la différence c'est ça notre problème c'est que on n'accepte pas de voir que les choses soient différentes de ce que je pense donc chacun pense midi à sa porte et en fait ça crée le chaos dans le monde parce que la pensée le fait de penser que les choses doivent être de telle ou telle manière et fait qu'il y a le chaos dans le monde parce que tout le monde va vouloir mettre sa petite son petit grain de sel dans dans l'enjeu et tout ça ça constitue le chaos de ce que le monde vit maintenant nous sommes dans un monde chaotique parce que nous voulons tous arranger ce qui ne peut pas être arrangé parce que nous avons séparé avec nos esprits et maintenant nous voulons arranger pour que ce soit au goût de ce que je pense de ce que je me suis donné la conclusion de comment les choses devraient être mais ça c'est quelque chose une illusion tu ne peux pas faire ça parce que tout est un seul tout tu ne peux pas démonter la chose tu peux juste accepter que c'est comme ça et que tu aimes ou pas ce sera comme ça parce que si tu veux faire quelque chose pour arranger c'est une illusion et tu vas te rendre confus et tu vas souffrir parce que tu n'auras pas ce que tu veux parce que celui qui veut c'est celui-là qui souffre c'est l'état que tu es là c'est une entité qui s'est fabriqué un personnage et ce personnage est devenu très important et on se donne de l'importance et on veut que les choses soient au goût du personnage et on est 8 milliards de personnages sur la planète terre parce qu'on s'est tous donné une image de soi et tout le monde veut midi à sa porte et donc c'est ça le chaos le chaos c'est que nous voulons des choses qu'on ne peut pas avoir tu sais la vie que tu aimerais ça ça n'existe pas c'est la vie que tu as qui existe et la vie que tu as c'est celle-là tu ne peux pas l'arranger tu ne peux pas dire que ça doit être comme ça ou comme ça ou comme ça non tu l'acceptes et quand tu acceptes tout va bien c'est l'ordre tout marche à merveille il n'y a plus de rivalité de quelqu'un que tu dois obéir pour pouvoir accéder à son rêve pour pouvoir lui faire plaisir il n'y a plus ça il y a juste la vie qui est là et tout le monde est dans ce mouvement constant on se laisse emporter par la vie tu vois mais si tu ne veux pas te laisser emporter parce que tu penses que ce n'est pas à ton goût alors il y aura de la souffrance dans le monde c'est comme ça que la souffrance arrive parce qu'on veut faire en sorte que les choses soient au goût de ce que j'ai appris et ça c'est le personnage c'est l'ego qui veut exister parce que quand il est comme ça quand il fait exister ce qu'il connaît ce qu'il veut ce qu'il aimerait et bien le personnage va continuer d'exister ça va dire ça lui donne de l'importance plus il va vouloir plus il va faire de choses plus il va réagir et bien il se donnera de l'importance mais cette importance en fait c'est une illusion parce que rien ne peut être changé tout est là et il n'y a rien qui ne sera révélé tout est là il n'y a rien qui peut être donné pour que tu puisses avoir quelque chose en plus bon fait merci merci